Chers parents de Facebook, je dis parents parce que vous êtes tous mes parents, on est des Africains, on est enfant de la même mère qui s'appelle Africa. Aujourd'hui, je voudrais toucher, parler à vos cœurs, vous dire ce que mon cœur ressent. Bon, on a eu un gros buzz dernièrement concernant notre sœur Yasmina Aka. Nous avons tous vu des vidéos qui ont tourné sur Facebook, des vidéos qui ne sont pas très, 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 on va dire pas très catholiques concernant. Effectivement, chacun lui a donné son point de vue. Effectivement, c'est déshonorant pour la femme, je le conçois. En tant que femme, j'étais très peinée de voir ce genre de vidéos. Mais je voudrais attirer votre attention sur un fait. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, je ne m'occupe pas des commentaires qu'il y a eu. Mais je me suis dit, une personne qui a tous ses sens ne peut pas se comporter de la sorte. Une personne qui a tous ses sens ne peut pas se comporter de la sorte. Et j'ai eu mal. J'ai eu, je n'ai pas été indignée, non. Mais j'ai eu mal pour cette âme en peine. Parce que, moi, au travers de cette vidéo, au travers de tout ce que j'ai pu voir, j'ai constaté, j'ai vu une personne en souffrance. En souffrance. C'est vrai. Moi, mon premier but, pourquoi j'ai créé mon profil Facebook, c'était d'abord pour véhiculer le message de l'évangile. Et aussi pour véhiculer de la joie. Je passe mon temps à faire des vidéos qui font rire. Rire, parce que le rire est thérapeutique. Parce que je me dis que derrière l'écran, la personne qui me voit, peut-être qu'elle est déprimée. Mais ma petite vidéo de deux minutes va me permettre de rire. Dieu apporte un peu de guéter. Donc, quand moi, je vois quelqu'un, je vois une âme en peine, je suis très attristée. Je suis très attristée. C'est vrai que vous avez donné votre point de vue. Ça ne se fait pas. Pourquoi elle a fait ça ? Elle n'a pas pensé à son enfant. Elle n'a pas pensé à ceci. Elle n'a pas pensé à cela. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, viens en aide à cette personne. C'est quelqu'un qui est en train de souffrir. C'est quelqu'un qui a besoin de toi. Quelqu'un qui a besoin d'être consolé, d'être restauré. Parce que si elle en est arrivée là, c'est qu'il y a des blessures. Il y a une souffrance. Il y a quelque chose à l'intérieur qui lui pousse à faire des choses, mais vraiment hors normes. Et je suis entrée à ma chambre et j'intercédée pour elle.